Comment vous avez déterminé, trouvé, développé votre méthode ? Je voudrais que vous expliquiez comment vous avez développé votre méthode. Pendant mes études universitaires, j'ai connu ce collectif de patients de patients avec maladies, parálisis cerebrales. Quand je cours les études postgradés, j'avais des patients de parálisis cerebrales. Tout le monde sait le dessus de la travaillée avec les patients de handicapés. En ce moment, il m'intéressait à la chirurgie minimale pour améliorer l'état de la biomechanique de ce collectif de patients. La chirurgie minimale ? Exactement. Il s'intéressait très rapidement à la chirurgie minimalement invasive, la chirurgie percutanée, pour ce collectif de patients. Donc ça c'est le début de son processus, mais ça c'était encore en Russie, je suppose. C'est le début du processus, et ça a commencé en Russie. Ensuite, j'ai continué avec ma formation. Encore ainsi qu'il a continué avec sa formation. Quand j'ai terminé le postgrad, dans deux ans, j'ai décidé de continuer à participer au développement de cette traitement. Au bout de deux ans, il a continué à développer cette technique avec ce collectif de patients. Mais alors, finalement, la technique qu'on utilise actuellement, elle n'était pas encore au point à ce moment-là. Donc, le méthode que l'utilise actuellement, n'était pas très développé, à ce moment-là. Non... Qu'est-ce que l'utilise ? Non... 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 C'est le muscle qui ne peut pas evoluer. Ce qui se trata de la libération miofasciale. La libération miofasciale. La libération miofasciale. Le visage faciale. La faciale non est la faciale de la cara. Non, non, c'est de la face, de la membrana musculaire. La face, c'est la membrana musculaire. Donc, ce qui se trata de la membrana musculaire qui recouvre le muscle. Et quand il y a la fibre de la membrana musculaire retraite, comprimer le muscle. Et les endroits où il y a des fibres raccourcies, ce sont des endroits de compression. Le muscle est comprimé par ces fibres. Et, tomando en cuenta, ce que nous faisons, c'est décomprimer le muscle avec la myoténofasciotomie sélective. Le but de la myoténofasciotomie sélective, c'est donc d'inciser ces rétractions musculaires. Alors, je voudrais savoir, Igor, cette idée de la membrane musculaire, est-ce que c'était déjà connu avant ? Quel est le phénomène qui a été connu, et qu'est-ce qui a été apporté, soit au niveau de la description du phénomène, soit au niveau de son traitement ? Que a été apporté dans le développement de la technique ? De la description du phénomène ? De la réaction. Ici, non c'est un phénomène. Ici, il y a une médecine qui se développe à base de ma formation, à base de la expérience, et conforme à la médecine. Mais bien, c'est une médecine avance. Voilà, c'est un plus un type de médecine avancée. Non se trate de phénomènes, non se trate de milagres, se trate d'application d'une médecine d'une médecine avancée. Donc, finalement, tout ce processus de la fibre musculatérale, c'est déjà connu, c'est déjà reconnu. C'est ce processus des membranes musculaires de la facé et d'ailleurs connu. De la membrane musculaire, n'était pas très connu. C'était pas si connu. En principio, les facés les connaissait la gente depuis des années. Ça faisait des années que les facés étaient connu. Mais, poco à poco, digamos, par exemple, «liberation miofasciale » c'est un terme d'osteopathie. Ah, d'accord. Qui apportait un oesthéopaté français à ce terme. C'est un oesthéopaté français qui a apporté ce terme-là. Non libération chirurgicale. Libération manuelle de l'osteopathie n'est pas une libération chirurgicale comme il le fait. Je l'ai accepté, mais je le fais avec autre type, avec médecine et avec chirurgie minima. Voilà. Lui fait une libération miofasciale avec de la chirurgie. Oui, d'accord. La fibra raccourcée est apparue. La fibra raccourcée est apparue. Oui. Provoque une contracture fixe. Oui. La fibra raccourcée est apparue. Provoque une contracture fixe. En prenant en compte que la plupart des patients sont des enfants, les postures, les positions, la circulation sanguine. Touche les positions, la circulation sanguine. Ah, très bien. La mobilité, l'extensibilité. Et également la mobilité, l'extensibilité. La mobilité, l'extensibilité. La mobilité, l'extensibilité. La mobilité, l'extensibilité. Donc, si je comprends bien, avant, on intervenait, mais sans passer par la chirurgie. Si l'a entendu bien, antes, on intervenait par la chirurgie. Exactement. Exactement. Antérieurement, j'ai commencé en 1992. 26 ans. En 1992. En 1992. Il y a 26 ans. Avec un groupe de médecins. Avec un groupe de médecins. Et actuellement, d'après ce que m'a expliqué votre actrice, vous commencez par une reconnaissance par la palpation. avant d'intervenir chirurgicalement. Il a presque 26 ans d'expérience. Il a presque 26 ans d'expérience. Durant ces 26 ans, il a beaucoup aidé avec la palpation. Parce que les fibres accortées se forment principalement dans la superficie du muscle. Les fibres musculaires, à la superficie du muscle. Les fibres musculaires, à la superficie du muscle. C'est comme si tu lisaises un peu les problèmes. Primero, je suis valorant, je suis valorant, je suis regardant comment le patient est. Et selon ma opinion générale, je suis étranger la valorisation sur les zones affectées. Il va falloir intervenir éventuellement. D'où il va falloir intervenir. Exactement. Et ensuite, durant l'intervention, quand le patient est relâché, c'est une possibilité d'utiliser une amesthésie encore meilleure. Avec l'amesthésie, ça lui facilite le travail de détection. Pour revenir à ce que vous avez expliqué avant la réunion de votre traductrice, la pathologie, c'est que si on n'intervient pas, les muscles ne se développent pas en même temps que le développement général du patient. La pathologie de ces patients est que si on n'intervient...